Alors salut 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 à tous et là vous êtes avec émission le salon des maîtres Aujourd'hui nous allons visiter encore un grand maître Le GPS nous indique qu'il est aux deux plateaux et nous sommes aux deux plateaux Et là maintenant nous allons nous diriger vers sa salle Je crois qu'il est au casa des deux plateaux à la salle de sport Et maintenant suivez-moi nous allons Et maintenant nous sommes arrivés Et maintenant nous sommes arrivés Et maintenant nous sommes arrivés Au casa sport des deux plateaux Et maintenant sur le centre d'activité sportive d'Abidjan Et maintenant nous sommes là Et tout à l'heure nous allons à la rapporte du grand maître comme prévu Et restez connectés Sous-titres par Jérémy Diaz Bonsoir chers amis Vous êtes à votre émission le salon des maîtres Et comme je l'ai dit Aujourd'hui nous venons à la découverte d'un grand maître Et comme dit l'émission le salon des maîtres Aujourd'hui nous sommes encore avec un grand maître Certainement vous ne le connaissez pas Mais on va voir notre maître aujourd'hui Et c'est le maître Julien Mais déjà Maître bonsoir Tous maître Et déjà pour nos frères, nos amis, nos camarades de karataka Qui est maître Julien ? Maître Julien c'est Yaokuki Julien à l'état civil Je suis sur le tournoi 7e dans de karaté 6e dans SKI Japon Je fais mon grade 6e dans au Japon à Tokyo Je suis l'un des principaux assistants de Maître Kanazawa au niveau de l'Afrique Et j'ai fait mon 7e dans ici en Côte d'Ivoire Je fais tous mes grades en Côte d'Ivoire Et tous les grands maîtres ici Moi je n'ai pas eu de problème de classe J'ai fait tous mes grades en Côte d'Ivoire Avec la Fédération Ivoirien de Karaté du Suisse d'Ivoire Et je n'ai pas sauté du grade Je fais tous mes grades en Côte d'Ivoire Et voilà J'ai 60 ans, je suis de 61 Donc j'ai 61 là Et je pratique le karaté depuis... Depuis 73 1973 Avant ça j'ai fait un peu de vidéo J'ai fait le vidéo jusqu'à la fin du orange Et après je me suis consacré carré au karaté je veux dire Merci beaucoup Maître Et là nous allons pour la deuxième question Nous voulons savoir Maître Julien sa profession en dehors du karaté Qu'est-ce que vous faites en dehors du karaté ? Voilà, là où ce soir Maître Julien est professionnel de karaté Je ne fais que le karaté, je vis du karaté Le karaté c'est ma profession Voilà, j'ai été initié à cela A l'époque, quand j'avais... Comment on appelle Maître Sule Qui est mon maître, que j'appelle Maître Maître Sule quand il est arrivé de France J'étais déjà sur le tournoi Quand il m'a appris comme son assistante Et après j'ai été clair d'avocat Dans le cabinet de Maître Haosu Kouadjou Le méto Haosu Waouh Et... Une anecdote J'étais au cabinet d'avocat J'avais 60 000 francs par mois à l'époque Et au karaté A 60 000 francs par mois Avec 8 heures de travail par jour Ok ? J'avais... Au karaté j'étais l'assistant du Maître Sule J'étais même pas le maître plein J'étais l'assistant du Maître Sule Et pour 8 heures par semaine J'avais 50 000 francs J'avais 50 000 francs J'avais 50 000 francs Et donc Automatiquement Je me consacre entièrement au karaté Que j'ai une salle Sur le conseil du Maître Sule Maître Sule Tu vois Si tu... Tu t'organises correctement J'avais 60 000 francs J'avais les 20% des entrées de la salle Les 20% sur le maître J'avais 50 000 francs Pour 8 heures par semaine Waouh Donc... Marie tu vois Tu ouvres tes clubs Tu ouvres tes clubs Tu ouvres tes clubs Tu vas voir qu'il n'y a pas besoin Et donc Ce qui a fait que j'ai ouvert Le Nuit de Cocody J'ai ouvert J'ai ouvert L'école primaire française J'ai ouvert J'ai ouvert La pépinière des deux plateaux J'ai ouvert Comment... L'épicule à l'époque J'ai ouvert L'avenue des enfants Donc Avec tous ces clubs Que j'ai avec mes enfants Et ce club là Au casal avec les grands Et finalement Je n'aurai rien à envier à... A un fonctionnaire Voilà Bien sûr Donc C'est ça Donc ma profession Je suis professeur de karaté Voilà Je suis professionnel de karaté Je suis l'un des rares professionnel ivoirien Je suis peut-être le premier même Je suis professionnel ivoirien Je suis à la pépinière Je suis à la pépinière Je suis à la pépinière Ok maître Alors la seconde question C'est de savoir Maître Julien Oui Il est marié Il a une famille Il a des enfants Oui Le maître Julien Quatre enfants Donc Deux ceintures noires Ma fille a été championne d'Afrique Championne de Pôle d'Ivoire Elle est aujourd'hui ingénieure architecte Elle est en France Et Ma père Il a arrêté le karaté A partir de la ceinture marron Il a une méprudation C'est faux Mon frère Julien Il est Ceinture ma première Dans le champion de Pôle d'Ivoire Et puis champion d'Afrique de l'Ouest Il est en terminale Il fait son bac cette année Et mon dernier Voilà Donc J'ai quatre enfants Et Je suis censé Je suis censé Je suis censé Ok Ok Maître Encore merci beaucoup C'est un plaisir pour moi De 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 D'être là Et la prochaine question C'est Une pensée Pour le karaté Une pensée Pour le karaté en général Je crois que Le karaté Je pense C'est mon avis Surtout le karaté Le karaté est l'un des sports majeurs Et l'un des sports complets Le sport le plus complet Parce que le karaté travaille à la fois le physique Tout le corps et le mental Et le karaté nous forforge notre karaté Et comme je le dis habituellement aux parents de mes enfants Le karaté Vous voyez notre monde aujourd'hui comment c'est dur Que sera notre monde de demain Donc pour affronter ce monde Il faut des guéris Des guéris physiquement Et des sages C'est seul le karaté qui nous a apporté ça C'est bien Vous allez vous en voir des guéris Et des guéris disciplinés Aujourd'hui même On a vu l'OMS en train de faire une étude Elle a fait une étude aujourd'hui sur les arts massaux On a trouvé que tous les enfants qui pratiquent les arts massaux Ont de bons résultats à l'école Donc le karaté c'est ça Et le monde éliminé c'est un monde dur Donc les enfants seront puissés D'en être armés A la fois physiquement C'est-à-dire prêt Et qu'à la fois mentalement Et ça il ne peut que l'avoir au karaté Et à diplôme égal c'est sûr Moi je cherche un emploi Je cherche Si je cherche à embaucher quelqu'un Pour être responsable d'une structure A diplôme égal Celui qui me dit que là la ceinture noire de karaté C'est ce que je le prends Donc ça que j'invite tout le monde Tous les parents Tous les enfants Tous les gens A emmener leurs enfants à pratiquer les arts massaux Le karaté en pratique Donc ma pensée générale du karaté c'est ça Le karaté c'est une bonne école C'est une très bonne école C'est une très bonne école Une école de la vie C'est par un peu ce point pour la vie Donc c'est ça C'est cette pensée dans ce sujet Je reviens quand même D'accord Merci beaucoup maître Et la sixième question C'est la question de découverte Maître Julien m'a dit dès le départ Mais est-ce que maître Julien pour tout Ceux qui nous regardent Ceux qui nous écoutent Viens Est-ce qu'en dehors même du shokokan Nous sommes consacrés Est-ce que maître Julien a fait d'autres disciplines Ok On ne sait peut-être pas Il faut dire que j'ai pratiqué C'est vrai j'ai pratiqué du judo jusqu'à la ceinture orange Mais il faut dire qu'à l'époque Dans notre génération à nous A l'époque dans notre génération On se retrouvait Tous styles pratiquants Tous styles confondus Et on travaillait ensemble Et Marc Patrice Bayou Charles Taekwondo Et Arthur Porté Arthur Bella Qui fait l'équipe boxing aujourd'hui Il était taekwondo Et tous ceux-là On se retrouvait Et on travaillait ensemble Donc on combattait On travaillait Vraiment Donc tu vas voir Aujourd'hui Ma pratique du karaté Chocan J'ai de très bonnes jambes Parce que j'ai travaillé depuis Avec mes amis du taekwondo En tout cas notre génération fait ça C'est qu'on déplore aujourd'hui Les gens Les différents films ne se profitent plus Mais dans notre temps c'était ça Donc j'ai pas pratiqué en tant que tel En dehors du Chocan Que j'ai pratiqué sérieusement J'ai pratiqué J'ai donné ma vie Parce que je croyais Je crois au Chocan Je crois à la force Et la puissance du Chocan Je crois à la force Parce qu'on a fait le championnat De Côte d'Ivoe On a fait le championnat En dehors de ça En dehors de ça J'ai des amis Qui ont fait du Chocan Qui ont fait du Chocan Que j'ai protoyé On a fait du Taekwondo Que j'ai protoyé Qu'on a fait du Kung-Fu Que j'ai protoyé J'ai fait un peu de Kung-Fu J'ai fait un peu de Kung-Fu J'ai fait un peu de Kung-Fu C'est la forte génération Et la génération actuelle Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Dessus Nous qui sommes jeunes Il faut dire que Le karaté qu'on pratique maintenant N'est plus le même karaté qu'on pratique avant Aujourd'hui Par souci de Nous, nos maîtres étaient un peu plus durs Avec nous On était très durs Parce que nous étions des passionnés On était prêts à tout Et moi, on faisait les gradins Je faisais du tout Du stade On faisait faire les gradins Donc c'est-à-dire On court Les gradins du stade On fait des mailles guéris Jusqu'au bout Mais aujourd'hui, tu fais ça À nos élèves, tu n'auras plus d'élèves Donc, ils sont plus aguerris à cela Et à notre époque aussi On était prêt à prêt Des combats avec tout con On n'allait pas On se retrouvait dans les jours On se retrouvait On se retrouvait On faisait des combats Aujourd'hui, ça ne me souvra plus Aujourd'hui, tu fais des combats Dans ton vie aussi Tu fais une série de combats Le lendemain, chacun dit qu'il a des bobos Il est blessé Il ne va pas aller au travail Le lendemain, il ne vient plus Donc, on a oublié de faire des coups Pratiquement sans combats Sans machin Des coups juste Avec un minimum de combats Donc, vraiment, c'est tout ça La différence entre la génération du métier Ce qui fait que tu trouves des gens en compétition Nous, à l'époque, c'est ça Tu trouves des gens aujourd'hui en compétition Il est champion de Côte d'Ivoire sur 5 ans Il n'y a personne pour nous Pour le détruire Oui, pour le détruire C'est pas possible Ça, ça n'hésiterait pas A notre époque C'est pas possible Tu ne peux pas essayer Tu vas venir 2 ans après Après, tu vas t'en baisser Ainsi de suite Aujourd'hui Sauf ceux qui travaillent Ils sont très peu Et les gens ne viennent plus aux compétitions Les gens participent plus aux compétitions Je ne sais pas la raison J'ai fait peur d'être blessé Peur de machin Peur de perdre Ils n'ont pas cette âne Que nous avions eue à notre Notre génération Le baïque C'était notre génération C'était le guerrier Le Tsiakabali Le Harunaj Le Harunaj Le Yapukle Le Yapukle La Poulicha C'était le guerrier Le Chang Le Tsiakabali Le Tsiakabali C'était le guerrier Mais on n'a plus ça On n'a plus ce guerrier Alors, je me remercie encore Mais j'ai encore une question On n'a que dans le champ J'ai une question qui vient quelqu'un qui vous a marqué lors soit d'un championnat quelqu'un qui aujourd'hui, peut-être que vous voulez adresser un mot à cette personne-là au championnat qui vous a marqué quelqu'un qui lors d'un combat ou lors de votre moment, voilà qui vous a marqué je donnerai deux exemples il y a un qui n'est plus que Issa Kabaloubou c'était vraiment un grand combatant un grand combatant prend son temps au championnat du monde à Madrid à l'époque le champion du monde en titre Montama qui était français il a tenu Montama à un échec sans les arbitres il battait Montama il était très grand combatant et c'était le gars avec qui je perdais souvent des combats et c'était vraiment ma bête noire mais après j'ai pu le battre j'ai pu le battre mais c'était un grand combatant c'était un grand combatant et ensuite tu as Bailly Patrice avec qui on a fait plusieurs finales ensemble le championnat de la France le championnat de la France le championnat de la France donc pour cela, les deux vraiment qui ont marqué m'a marqué vraiment moi personnellement à qui je me suis affronté mais sinon en dehors de tu as eu un japonais par exemple Karim Goma qui était une catégorie en dessous de nous donc on s'affrontait moi mais tout est c'est moi je me suis affronté très beau je me vois le plan de conduite mais maître nous sommes à la dernière question oui voilà qu'est-ce qu'on doit retenir de maître Julien ? qu'est-ce qu'on doit retenir ? qu'est-ce qu'on doit retenir de maître Julien ? c'est que d'abord je suis c'est ma profession c'est ce que je fais c'est ce que j'ai toujours fait j'y crois et je suis pour l'évolution du karaté je suis pour la discipline qu'il y a au karaté et ce qu'on doit retenir de moi c'est que je suis tel qu'on était très souvent les gens qui ne m'approchent pas qui ne me connaissent pas de loin on trouve que je suis dur on trouve que je suis dur c'est vrai dans le karaté je suis dur par exemple au passage des gras comme je l'ai dit à l'équipe écoute un 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 merci beaucoup mais en cause et c'est votre émission de le salon des maîtres et comme toujours notre mot de fin c'est demandé au maître c'est sa volonté c'est lui qui décide mais nous demandons au maître de pouvoir nous donner quelque chose est ce que tout le monde c'est lui qui décide donc maître c'est à votre choix soit avec les élèves soit vous seul pour nos frères qui nous écoutent ma de julien oh 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 je 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 Alors, 12 mètres, tu es là, c'est votre émission du Salon des Maîtres. Encore restez connectés à la rencontre d'un groupe primaire. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501